Salut c'est Hugo, je vous l'avais promis, aujourd'hui on va reparler de protection des données. Quand vous êtes sur internet, que ce soit sur mobile ou sur ordi, il vous arrive probablement de passer de temps en temps en onglet navigation privée. Votre objectif alors, en général, c'est de ne garder aucune trace de ce que vous allez faire et de pouvoir aller sur les sites que vous voulez et d'ailleurs vous ne pas savoir lesquels. Bref, vous voulez être anonyme en quelque sorte. Mais l'outil navigation privée que vous avez sur la très grande majorité des navigateurs vous rend-il réellement anonyme ? Aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question et essayer de rendre votre navigation un peu plus privée. Peut-être que vous vous dites que vous n'avez rien à cacher, qu'au final, qu'une entreprise ou qu'un site internet ait des informations sur vous, ce n'est pas bien grave. Edward Snowden a une réponse assez efficace à ses déclarations. Généralement, il répond « Le fait de dire qu'on s'en fout de la vie privée parce qu'on n'a rien à cacher » revient à dire qu'on s'en fout de la liberté d'expression parce qu'on n'a rien à dire. Cette réflexion, ce « je n'ai rien à cacher », en général, il vient surtout du fait qu'on ne se rend pas vraiment compte de la quantité d'informations collectées sur nous. En effet, comme on va le voir, ces informations peuvent être très très larges. Ça peut être vos habitudes, vos goûts, vos centres d'intérêt, etc. Bref, pour traiter de ce sujet, vous l'avez vu dans le titre, j'ai proposé à un youtubeur de m'accompagner. Il parle de technologie, mais aussi de cybersécurité sur sa chaîne. Vous le connaissez sûrement, il s'agit de mi-code. Alors, pourquoi votre onglet de navigation privée n'est pas si privé que ça ? Mi-code, tu as le bout du monde, donc on n'est pas physiquement à côté, mais je fais appel à toi pour présenter la première raison. La collecte de données, c'est un terme qui parle à peu près à tout le monde aujourd'hui. C'est l'éditeur du site ou du logiciel que vous utilisez qui va envoyer des données qui vous concernent vers ses serveurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que collecter des données en soi, ce n'est pas nécessairement mauvais ou illégal. Ces données qui sont collectées peuvent par exemple être anonymisées puis utilisées pour des statistiques afin d'améliorer le service. Par contre, un procédé de collecte de données qui est beaucoup plus discutable, c'est ce qu'on appelle le tracking. Le tracking, concrètement, c'est quand un service piste un utilisateur précis avec diverses méthodes et utilise ces données à son avantage. Par exemple, si vous cherchez un produit sur Amazon, il y a de fortes chances qu'ils vous le proposent pendant des mois, surtout qu'il n'est pas très malin et il continue même après l'achat. Encore pire, certains sites qui vendent des billets d'avion peuvent tenter de vous faire payer plus cher et plus vite grâce au tracking. Ils vont par exemple repérer que vous faites plusieurs fois d'affilée la même recherche et vont donc simuler une augmentation des prix juste pour vous. De cette façon, vous êtes complètement angoissé à l'idée que les prix continuent d'augmenter et vous passez à la caisse directement. Pousser un client à la consommation en faisant une augmentation ciblée des tarifs, c'est d'ailleurs quelque chose qui est normalement totalement illégal. Mais alors techniquement, comment un site web fait-il pour nous repérer alors même qu'on est en navigation privée ? Et comment un service peut-il savoir qu'on est déjà venu il y a un mois, qu'on a cliqué à tel endroit ou qu'on est resté tant de temps ? En fait, il faut savoir que le mode navigation privée est un mode qui est en réalité très similaire à celui que vous utilisez d'habitude. Les quelques petits trucs qui changent et qui peuvent vous impacter directement, c'est d'une part que les extensions que vous avez installées ne sont pas exécutées, les téléchargements et l'historique ne sont pas stockés sur votre ordinateur et enfin les cookies ne sont pas retenus non plus. Alors en fait, ce pistage qui est réalisé par les sites web, il passe en général par les cookies ou alors une empreinte de votre navigateur ou bien ce qu'on appelle l'IP tracking. Alors si vous n'avez rien compris, ne vous inquiétez pas, on va voir un peu ce que c'est. A priori, vous avez tous déjà entendu parler des cookies. On ne sait pas trop ce que c'est, c'est un peu mystérieux, mais ça a l'air très dangereux et il faut sûrement les supprimer. Alors du calme, en fait, il faut savoir qu'un cookie, c'est simplement une chaîne de caractère qui peut être stockée par un site web sur votre navigateur. Cette suite de caractère, elle est envoyée au serveur du site à chaque fois que vous y accédez. Ce n'est pas dangereux en soi, il y a plein de fonctionnalités qui ne pourraient pas marcher s'ils n'existaient pas. Par exemple, la case garder ma session active sur Facebook, ça marche grâce à ça. Deuxièmement, il est également possible de vous identifier via ce qu'on appelle une empreinte de votre navigateur. Par exemple, s'il y a telle police qui est installée, si vous avez mis tel plugin, enfin toutes les infos qui pourraient rendre votre navigateur unique aux yeux d'un site web. Pour se rendre compte de la quantité d'informations que laisse passer un navigateur, on peut se rendre notamment sur le site Panopticlic, qui permet d'avoir un bon aperçu et souvent c'est assez effrayant. Enfin, une dernière façon pour vous identifier parmi tous les utilisateurs du site, c'est d'utiliser votre adresse IP. Vous savez probablement déjà tout ce que c'est, une sorte d'identifiant unique qui est alloué par votre opérateur à votre foyer. Et là encore, comme vous vous en doutez, ça peut être utilisé pour vous traquer. Enfin, normalement, ils sont censés demander votre autorisation. Alors, que dit la loi en France aujourd'hui concernant l'utilisation des données ? Je vous en parlais dans ma vidéo concernant Tinder, il est aujourd'hui en théorie possible de demander une copie de toutes les données détenues par une application ou une entreprise. Enfin, pas toutes les données de l'entreprise, vous m'aurez compris, mais seulement nos données personnelles. Cela dit, évidemment, demander une copie de ces données personnelles, ça peut vous aider à vous rendre compte de la quantité de données que ces entreprises détiennent sur vous, mais enfin, ça ne va pas vraiment vous aider à vous protéger. On ne va pas rentrer dans les détails de la façon dont c'est régulé, ce serait bien trop complexe. Mais en théorie, l'utilisation de la majeure partie des cookies est légale à partir du moment où il y a le consentement de l'internaute. Le problème, c'est qu'en général, quand vous allez sur un site internet, le site internet vous informe qu'il utilise des cookies, mais vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter ou sinon de partir. Aussi, le problème, c'est que la question des données entraîne des problématiques qui ne font qu'évoluer au cours du temps. Autrement dit, on pourrait se dire qu'il suffit d'espérer que la loi est bonne et qu'elle nous protège, mais le mieux reste en réalité d'essayer de se protéger soi-même. Heureusement, il existe quand même aujourd'hui un certain nombre de moyens pour vous aider à protéger vos données et éviter le tracking. Supprimer régulièrement ces cookies, limiter au maximum le nombre d'extensions installées ou passer par un VPN sont a priori déjà des bonnes habitudes à prendre. On peut également citer l'extension Do Not Track Me, qui a a priori un nom plutôt explicite, on vous laisse checker ça en description. Enfin, une autre chose qu'on pourrait vous conseiller, c'est d'utiliser Quant comme moteur de recherche. En général, le moteur de recherche, c'est un peu comme votre porte d'entrée quand vous vous connectez à Internet. Parfois, c'est même un réflexe un peu con, vous tapez YouTube sur votre moteur de recherche alors que vous savez très bien qu'il suffit d'aller sur YouTube.com directement. Le moteur de recherche Quant promet d'utiliser ni tracking, ni cookie. Les quelques publicités que vous pouvez voir sur le site de Quant et qui vont permettre au site Internet de vivre, elles ne sont pas basées sur le tracking. Par exemple, si vous tapez iPhone sur Quant, il y aura peut-être des publicités sur le dernier iPhone, mais c'est le cas simplement parce que vous avez tapé directement iPhone sur Quant. Autrement dit, Quant ne conservera aucune information sur vous. Et je vous laisserai regarder vous-même, mais il y a pas mal de fonctions que je trouve intéressantes, notamment la mise en avant des personnalités du moment, l'onglet actualité ou encore l'onglet social. Bref, avec ces outils, vous l'aurez compris, vous serez davantage protégés, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette question de la protection des données, c'est certes une question technologique, mais aussi une question politique. Pourquoi une question politique ? Eh bien parce que la prise de conscience de chacun sur le sujet est cruciale. Il ne faut pas forcément des collectes de données aussi massives pour avoir un Internet qui fonctionne et des produits qui marchent. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair. Encore une fois, un très grand merci à Quant pour cette collaboration. Vous retrouvez le lien dans la description ainsi que plusieurs infos. Merci aussi à Micode d'avoir participé à cette vidéo. Allez checker sa chaîne, je pense que vous êtes beaucoup déjà à la connaître, mais il traite pas mal de sujets comme celui-ci et c'est vraiment passionnant. Bref, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour me soutenir. Vous pouvez débattre de tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Et on se dit à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada